Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher commentaire guinéen. Voilà, donc j'ai cet autre thème d'information pour aujourd'hui, c'est un thème politique, mon analyse là-dessus, donc il est question effectivement de la stabilité politique, de l'instabilité politique. Le thème ici, je dis bien la stabilité politique en Guinée, que doit être en fait le rôle du prochain politiste guinéen. Parce qu'il est clair que Mamadi Numbuya va tomber, n'est-ce pas, pour le moment je ne vais pas vous dire comment il va tomber, mais il va tomber, et quand il va tomber, le prochain politiste, je m'adresse à lui, je m'adresse donc à tous les militaires qui maintenant se chocent de ce qui se passe maintenant, de cette situation de Mamadi Numbuya hors-jeu, hors, disons, qui est totalement en fait hors du sujet. N'est-ce pas ? Voilà, chers compétences guinéens, alors je vais parler donc de la stabilité politique, de l'instabilité politique, le prochain, quel doit être le rôle du prochain politiste guinéen. C'est le thème d'information, chers compétences guinéens, que je vais détailler maintenant très rapidement. Nous sommes en week-end. Très bien. Alors, vous connaissez en fait, disons, mon principe, je suis convaincu à 100%, en fait, que la solution au conflit politique guinéen, n'est-ce pas, la solution est militaire. Nous n'allons pas loin, c'est purement militaire, c'est-à-dire qu'il faut prendre les armes, n'est-ce pas, parlant de la situation maintenant, Mamadi Dombouya doit tomber, en fait, à travers l'utilisation, en fait, des armes. L'argumentation de la force, c'est cela. Ça, vous le savez, je suis sûr que c'est cela, chers compétences guinéens. C'est facile à expliquer, j'ai dit l'autre fois. Alors, sur quel élément compte-t-il, Mamadi Dombouya, pour se camponner au pouvoir, pour se comporter comme il le fait maintenant ? Sur quel élément se repose-t-il, Mamadi Dombouya, qui constitue une sorte, en fait, d'élément en quoi, ou en qui, en fait, il a confiance ? C'est la force physique, ce sont des armes, il n'y a pas autre chose. Et voilà pourquoi il faut également une solution militaire pour le renverser, n'est-ce pas ? Alors, ce thème d'information, je m'adresse toujours, je vais le faire toujours jusqu'à la tombée de Mamadi Dombouya, c'est-à-dire m'adresser, en fait, aux forces militaires patriotiques, des forces patriotes, des militaires patriotes et guinéens patriotes qui sont dans l'armée, alors qu'ils seuls, seuls peuvent, en fait, changer la donne politique en Guinée, vers le bon sens. C'est clair et net, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas ? Alors, je dis bien, la stabilité politique doit être le rôle du prochain politique guinéen. Alors là, je me dis carrément, d'abord, c'est quoi la stabilité politique ? C'est très important. Vous me suivez, chers compatriotes dans l'armée. Je dis bien, la solution militaire, je ne m'adresse pas aux politiciens, je ne m'adresse pas aux partis politiques, mais aux militaires, aux militaires, aux patriotes militaires, n'est-ce pas ? Alors, la stabilité politique, c'est quoi la stabilité politique ? Ou c'est quoi l'instabilité politique ? Commençons par cela parce que nous sommes dans l'instabilité politique depuis toujours. Je dis bien, depuis toujours, depuis notre indépendance. Alors, je peux prendre le régime de Secotoré. C'était, je dirais, un régime d'exception. Quand il est exception, c'était de la dictature pure, où les partis politiques n'existaient même pas. Mais après Secotoré, on a eu Lansana Conté. Lansana Conté, qui a initié, en fait, la démocratie en Guinée, qui a opté pour le système politique libéral, n'est-ce pas ? Et qui a bien démarré avec Lansana Conté. On peut connaître, savoir, bien sûr, des difficultés. Après, combien d'années, dans la dictature socialiste, populiste, et tout de suite, bon voilà, initier le système libéral, ce n'est pas facile. Je vais dire que ce n'était pas facile, au départ, pour Lansana Conté. Mais avec la volonté, rien n'est impossible. Si Lansana Conté avait réellement la volonté, écoutez, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas ? Donc Lansana Conté commence bien à nous initier, effectivement, à ce système démocratique, c'est vrai. Mais quelques temps après, Lansana Conté, voilà, je vais ici situer le départ, le début de l'instabilité politique en Guinée. Lansana Conté, à un moment donné, il s'est dit, bon écoutez, je suis le maître ici, c'est moi le maître. N'est-ce pas ? Il l'a dit, c'est moi qui suis là, le maître. Je garde le pouvoir. Et à partir de cet instant-là, a commencé l'instabilité politique en Guinée. Parce que si Lansana Conté avait respecté la légalité, respecté la constitution guinienne en ce moment-là, je vous dis très clairement, on n'aurait pas connu toutes les difficultés politiques que nous avons connues depuis, jusque maintenant. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas ? Voilà, donc l'instabilité a commencé là. Et depuis, nous sommes dans l'instabilité politique. C'est clair. Alors, l'instabilité politique comme définition, terre à terre. D'abord, il n'y a aucune confiance finalement entre les gouvernés et les gouvernants. L'élément, le point le plus important, l'instabilité politique, que nous connaissons depuis toujours, chers combattants guinéens, dans l'armée, c'est que dans l'instabilité politique, il y a un problème au niveau de la gouvernance. On ne sait pas ou on ne respecte pas les règlements, comment arriver au pouvoir, qui doit arriver au pouvoir, et quand il arrive au pouvoir, qui doit-il faire ? Et jusque quand doit-il rester là au pouvoir, on a ce problème-là, qui n'a jamais été résolu. Un problème de gouvernance, qui doit gouverner, comment doit-il arriver au pouvoir, et une fois au pouvoir, jusque quand doit-il rester au pouvoir. Ça n'a jamais été résolu. Et là, on appelle cela de l'instabilité politique. C'est très clair. Quand ce point-là, seulement, n'est pas réglé dans une société, c'est clair, on est dans l'instabilité politique et sociale. Mais c'est vrai. Je disais l'autre fois que, ce n'est pas moi qui le définis ainsi, que la politique, c'est un processus à travers lequel les êtres humains, les communautés se réunissent. Pour réaliser certains objectifs, comment ? Mais comment réaliser ces objectifs-là ? Les communautés se réunissent. Comment réaliser ces objectifs-là ? Il faut la présence des lois. Des lois pour diriger ces hommes-là. N'est-ce pas ? Pour calmer les tensions, pour calmer les passions. N'est-ce pas ? Et voilà pourquoi il y a la société, les lois. Et sans les lois, la société n'existe pas. Alors, il y a les lois, et ça fait que la société existe. Et quand la société existe, il y a des objectifs à réaliser. Pour réaliser tout cela, il faut une organisation politique. Il faut, en fait, je dirais, un gouvernement. N'est-ce pas ? Mais c'est vrai. Il faut l'État. Voilà, cher Commodore guinéen. Et le problème en Guinée, il y a la société qui existe. Vous voyez les quatre communautés guinéennes qui existent. Donc, la société guinéenne existe effectivement. Mais nous ne pouvons pas atteindre l'objectif. L'objectif de la société. Nous ne pouvons pas atteindre parce que l'État chargé d'organiser cette société dans le but d'atteindre ces objectifs. Cet État n'existe pas. Ou ne joue pas son rôle. Voilà l'instabilité politique en Guinée, chers compétences guinéens. Voilà le grand problème. Qui doit être à la tête de cet État pour organiser sa société ? Comment doit-il arriver ? Et quand il arrive, comment doit-il se comporter ? Et jusqu'à quand doit-il se maintenir là ? Tout ça n'est pas réglé en Guinée. Nous sommes dans l'instabilité politique, chers compétences guinéens. Voilà. Donc, vous me suivez, chers compétences, dans l'armée et celle-là. Et quand je parle d'un prochain potiste, le rôle que doit jouer un rôle, un prochain potiste, c'est à la richesse de la stabilité politique. Si vous avez compris le sens de l'instabilité politique, alors vous comprenez aussi ce qui signifie la stabilité politique. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, tout doit être réglé. Qui doit gouverner ? N'est-ce pas ? Comment doit-il gouverner ? Jusque quand doit-il se maintenir au pouvoir ? C'est très important. Qui doit gouverner ? Comment doit-il arriver au pouvoir ? C'est très important. C'est en suivant des règlements, des lois. Et une fois au pouvoir, comment doit-il se comporter en suivant les règlements, les lois ? Doit-il rester là définitivement ? Non, parce que les lois sont très claires là-dessus. Alors, qu'il dégage le temps, une fois que son mandat arrive à terme. En ce moment, nous parlons de la stabilité politique, chaque fois qu'on doit venir. Alors, si vous voyez Mamadi Dombouya, il a raté totalement son objectif. Je dis bien, hors-recusé Henri Dombouya. On a vu, je viens de le dire, que l'instabilité a commencé, donc autant de lances en a compté. N'est-ce pas ? Alpha Condé est arrivé, il a aggravé la situation. Mamadi Dombouya vient, voilà, c'est aggravé la situation. Il est totalement hors-recusé. Au lieu d'aider les guinéens après le chaos politique organisé par Alpha Condé, Mamadi Dombouya vient, cette fois-ci, c'est pour agraver. Il met le feu, ça c'est clair. Vous voyez la situation ? Donc, hors-recusé, il n'a absolument rien compris. Volontairement ? Involontairement ? Alors, moi je le dis à tout moment que, écoutez, quand il y a la volonté, quand on aime son pays et quand on est bien éduqué, franchement, on ne peut pas se tromper concernant le problème guinéen. On doit le savoir et le savoir, savoir le problème et savoir comment le résoudre, mais c'est clair. Il n'y a pas une baguette magique qu'il faut chercher. On ne demande pas ici, en fait, un super-homme, non. Pour diriger la Guinée, c'est tout un ensemble, c'est toute la Guinée, tous les Guinéens qui doivent le faire. D'où, il faut passer par le système démocratique. Tous les Guinéens gouvernent. En respectant la légalité, chère Compteur d'Orient. N'est-ce pas ? Alors, vous l'avez compris, Mamadou Mbouillard, il a totalement raté, hors sujet, ça s'est plaît. C'était pour, effectivement, essayer de regresser, ou, en fait, mettre les points sur les i, après, donc, le passage chaotique de Alpha Condi. Il ne l'a pas fait. Vous voyez, il vient, voilà, c'est pour quoi, effectivement, effectivement, voilà, il va se maintenir au pouvoir. Oubliant que le problème guinéen, c'est la gouvernance. On refuse de pouvoir choisir légalement, correctement, celui qui doit diriger l'État. Et celui qui doit diriger l'État une fois au pouvoir, il refuse de se comporter comme il le faut, en se conformant à la légalité. Et une fois qu'il est là, il ne veut pas quitter. Voilà ce problème que Mamadi Dombouya devait, en fait, résoudre. Non, mais lui-même, maintenant, voilà, il est dedans, aggraver la situation sur le contrôle. C'est pour quoi ? Moi, la solution, je dis bien, il faut un autre putschiste, un autre militaire, un autre coup d'État militaire. On dira, mais Nabila El Kamara, mais écoutez, vous faites la politique, vous voulez de la démocratie, vous voulez de la stabilité, mais vous comptez sur la force physique. Mais je vous ai dit au départ, quand on a les barbares au pouvoir, les inhumains au pouvoir, n'est-ce pas ? Qui ne ressentent absolument rien, aucun sentiment, absolument rien. Et que voulez-vous ? Qu'on s'asseye avec nos livres de démocratie, des valeurs démocratiques, des partis politiques, des risques politiques. Alors, s'il vous plaît, c'est pour attendre combien ? 50 ans, n'est-ce pas ? Parce que le problème ne sera pas résolu. Le monsieur se transformera en dictateur, il quittera, il mettra son fils, en fait, la famille continuera. C'est ce que vous voulez ? Non. Et c'est pourquoi il faut prendre les armes, chers compatriens. Les armes. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, chers compatriens de l'armée, vous l'avez compris, vous qui arrivez au pouvoir, comment arriver au pouvoir, j'ai déjà dit plusieurs fois, plusieurs manières militaires d'arriver au pouvoir de l'investissement de Doubouya. Il y a d'abord la manière sporadique, j'ai dit, c'est la plus simple, rapide, moins compliquée, de façon sporadique, c'est-à-dire que vous l'éliminez, n'est-ce pas ? Un soldat peut, en fait, surgir, donc, du lot et éliminer les mandils de Doubouya, comme cela a été le cas en Guinée-Bissau avec Nino Vira ou cela a été le cas au Niger avec Baye Manassara. Cela qui pourrait être le cas de Dalis Kamara, je vais noter ce point, Dalis Kamara, c'est vrai, c'était un danger, c'était un régime dangereux. Comment ça, ça a pris fin, n'est-ce pas ? Comment ça a pris fin, c'est à partir d'une situation, en fait, je dirais, où on a mis l'accent sur la force physique, donc une action sporadique de Toumba, par exemple. Peut-être que Toumba avait autre objectif, bien sûr, se sauver, mais se sauver l'âme, écoutez, c'est une action sporadique qui a sauvé la Guinée. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Alors, il y a l'action sporadique ou pour le faire, voilà, vous l'éliminez. Et puis voilà, nous nous retrouvons tous chez le combat de l'Unière. Donc, il y a aussi, ça peut être un coup de temps militaire, un coup de temps militaire, donc là, il faut passer par un consensus entre les militaires, les différents groupes militaires dans l'armée. Ce n'est pas facile, mais bien sûr, c'est possible dans la mesure où, disons, la raison pour investir en Mali Dombouya est grosse, grosse comme une montagne. Donc, il est bien possible avec le temps, parce que Mali Dombouya continue à commettre des horreurs, répéter des horreurs, donc il arrivera un moment où, en fait, la raison, l'objectivité triomphera et que les différents groupes militaires pourraient facilement se retrouver et mettre une action, en fait, une action commune qui est déjà avec le coup de temps militaire. Il y a aussi, il y a ce que j'appelle ici la guérilla aussi. Les différents groupes militaires, parce que, je dis bien, Mali Dombouya, il répète des horreurs, alors les militaires, les groupes militaires se divisent, alors on trouve finalement des groupes militaires dissidents qui finalement s'affrontent dans la capitale qu'on a créée, la guérilla. Et là, Mali Dombouya peut, par suite de cette action, également tomber. Enfin, il y a ce qui est beaucoup plus probable, parce que, bon voilà, c'est le soulèvement populaire. Que tous les guinéens se soulèvent, n'est-ce pas, une seule journée, toute la vie de Konakry paralysée, ça peut faire fuir, Mali Dombouya, si cela se réalise aussi, chaque contre-guinéen. N'est-ce pas ? Alors, donc, comment arriver au pouvoir là ? Vous le savez, et quand vous arrivez au pouvoir, parce que c'est l'élément de ce direct, quand vous arrivez au pouvoir, quel doit être votre rôle, chers contre-guinéens, dans l'armée ? C'est de chercher la stabilité politique. On ne peut pas se développer sans la stabilité politique. Pensez-vous que Mali Dombouya peut gouverner la Guinée maintenant, comme il a tenté de le faire ? Jamais. Jamais. D'abord, lui-même, pour sortir, aller d'un point à l'autre, donc, d'un kilomètre de la présidence, il est accompagné par combien de militaires ? Et vous voulez parler de la stabilité dans un tel pays ? Jamais. Dans un tel pays, vous comprenez, le développement est impossible. Totalement impossible. Donc, chers compatriotes, vous rechercherez ce que j'appelle ici la stabilité politique. N'est-ce pas ? Donc, il est question de cette société guinéenne qui existe, mais qui n'arrive pas à réaliser ses objectifs. Il est question de cette société guinéenne, composée de quatre communautés naturelles, qui sont réunies pour atteindre un objectif bien donné, mais qui n'arrivent pas à réaliser cet objectif parce que, tout simplement, l'État chargé d'organiser ou de faire respecter la légalité dans cette société, ne joue pas son rôle. Les lois ne sont pas respectées. Alors, vous, prochain policiste, s'il vous plaît, alors, c'est cela qui crée la stabilité politique. Il y a une constitution, d'abord, vous passez par une transition, une transition qui respectera les principes de la transition, et vous ferez ce qu'il faut pour que, prochainement, je dis bien, pour que, prochainement, qu'on puisse, nous, les Généens, très facilement, clairement, dans la transparence, choisir nos présidents. non seulement choisir ce président, mais choisir ou définir très clairement, je dis bien, très clairement, les voies assures pour ce président au pouvoir, c'est-à-dire, comment doit-il se comporter une fois au pouvoir, en respectant les lois, et jusqu'à quand doit-il rester au pouvoir. Là, vous, vous serez capable de définir tout cela très clairement en un laps de temps. En un temps, je dirais, record, clair et net, et raisonnable. Et finalement, on aura ce qu'on appelle la salivité politique. Vous vous battrez, finalement, pour qu'il n'y ait plus de la pagaille, comme actuellement, en fait, avec Maudou Mouya, dans l'armée. Vous voyez comment les gens sont nommés dans l'armée ? Vous voyez comment les gens sont nommés dans la fonction publique de l'ethnocentrisme. Et vous, putschis, vous n'accepterez pas cela. Vous, putschis, vous êtes de la Basse-Guinée, vous êtes de la Guinée-Forestière, vous êtes de la Moyenne-Guinée, vous êtes de la Haute-Guinée, vous vous comporterez objectivement pour que, finalement, les Guénéens se respectent dans ce pays. Que seule la loi soit au-dessus de tout le monde, et non une ethnie. soit au-dessus de la Haute-Guinée. Voilà, c'était Nabila et Kamara de Publicef. Merci beaucoup de toi. Bonsoir.